Salut à tous, Roku débarque en France. Roku c'est une marque américaine qui propose des lecteurs médias comme celui-ci, pas trop cher et qui permettent de regarder des services comme YouTube, Netflix et bien d'autres mais aussi vos propres contenus hébergés chez vous. Nous avons testé le Roku 3, modèle le plus haut de gamme distribué en France. Vendu 119 euros, il est aussi petit qu'une Apple TV de troisième génération. Le Roku 3 est livré avec une télécommande assez basique mais elle est surtout dotée de boutons d'accès direct à Netflix, YouTube et Google Play Films. On peut aussi brancher un casque sur cette télécommande et celle-ci est aussi équipée de boutons qui permettent de la transformer en manette de jeu. On ne détaillera pas cette partie qui nous a semblé plus qu'anecdotique. Mais la force de Roku est aussi la possibilité d'y ajouter des chaînes, parmi un choix de 1500 disponibles dans son catalogue. Plutôt que des chaînes de télé, il faut en fait les considérer comme des applications qui permettent alors de charger des playlists, un peu comme sur YouTube. Et si Roku met bien en avant cet énorme choix de chaînes que l'on peut installer sur son lecteur, soyez prévenus, il y a du bon, du pas mal, mais surtout énormément de chaînes hyper spécialisées et adaptées au public américain. Pas sûr que l'on ait besoin de 50 chaînes de fitness en France, mais elles y sont. Pas sûr non plus de trouver un véritable intérêt dans des chaînes de cuisine américaine bien sûr, ou de chaînes voyage. Oubliez donc cet argument pourtant affiché sur l'emballage et lecteur Roku, l'intérêt est ailleurs. Le Roku 3 est aussi un lecteur média destiné à lire vos propres contenus. Et sur ce point précis, il s'en sort plutôt bien. Nous avons aussi testé l'application Plex, qui lisait des vidéos depuis un NAS Netgear. On accède ainsi à des bibliothèques rapidement. La lecture depuis le lecteur Roku marche très bien. Et les vidéos sont lancées après quelques toutes petites secondes de buffering. En revanche, l'appli Plex ne permet aucun réglage sur l'image. Et c'est d'ailleurs la même chose sur le lecteur média intégré du Roku 3. Ce dernier est d'ailleurs d'apparence assez cheap. Son design semble avoir été conçu dans les années 90. On est loin, très loin des interfaces léchées, de celles de l'Apple TV ou des box de dernière génération. L'interface générale du Roku fait un peu mieux. Mais là aussi, on va à l'essentiel. L'ergonomie est clair, c'est un fait. Ce n'est pas très beau, mais ça va vite. Dans les menus aussi bien que dans les contenus. Mais on a malgré tout l'impression de naviguer dans une interface conçue il y a 10 ans. Le designer de Roku était apparemment en stage découverte. S'il est capable de lire de très nombreux formats audio et vidéo, le Roku 3 est en revanche incapable de décoder les vidéos 4K. Et si le Roku n'est pas très cher, si l'accès à 1500 chaînes est gratuit, soyez prévenu, dans la création de votre compte Roku, il vous est demandé d'entrer un numéro de carte bancaire. Il servira à acheter des jeux, des contenus sur certaines applis ou des abonnements à des chaînes payantes, la plupart étant évidemment américaines, hyper spécialisées dans des thématiques très niches, comme ces nombreuses chaînes dédiées aux chiens. Ok, elle était facile. En conclusion, oubliez complètement l'argument des 1500 chaînes, vous risquez de ne jamais les regarder. En revanche, le Roku 3 est un petit lecteur média sympa et pas trop cher pour regarder Netflix, Plex, YouTube et les lecteurs à 54 ou 89 euros pour ces activités-là seront sans doute suffisants. Pour ces qualités assez correctes dans la lecture des médias, mais en tenant compte de son prix et de ses limites, le Roku 3 obtient la note de 3 sur 5. Si vous avez aimé cette vidéo ainsi que toutes celles que nous publions sur notre chaîne, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air pour nous le dire, à mettre des commentaires pour nous poser également des questions sur le produit si on n'a pas détaillé suffisamment le Roku 3. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve très bientôt sur The Grand Est. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501